Comment faire un montage vidéo avec CapCut sur PC et Mac ? Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire ça étape par étape et je ne doute pas que CapCut devienne votre logiciel préféré. Avant d'attaquer, je voulais vous préciser que je vais faire ce tutoriel sur un Mac mais ne vous inquiétez pas, ça sera exactement les mêmes manipulations sur un PC. Allez, c'est parti, on commence tout de suite ! Donc dans un premier temps, on va voir comment télécharger CapCut. Quand vous allez écrire CapCut dans votre monteur de recherche, vous allez arriver sur cette page. Vous voyez qu'ici, on peut s'inscrire ou bien modifier une vidéo en ligne ou encore télécharger CapCut pour votre ordinateur. Donc comme moi ici, je suis sur Mac, il me propose directement la version de CapCut pour Mac. Donc je clique dessus et là, le téléchargement s'est lancé. Je n'ai plus qu'à aller le retrouver juste ici. Je clique dessus, il y a cette petite fenêtre qui vient d'apparaître. Je double-clique dessus, j'autorise ici à ce qu'on ouvre CapCut. Le téléchargement est en train de se faire. Et donc une fois que le téléchargement est terminé, CapCut vient s'ouvrir automatiquement. Maintenant que CapCut est téléchargé, on va pouvoir passer à la prochaine étape qui est comment créer un projet. Donc on se retrouve sur cette interface. Juste en haut à gauche ici, on peut se connecter. Mais rassurez-vous, ce n'est pas du tout obligatoire. Par exemple, moi je n'ai pas de compte. Et juste ici dans projet, c'est là où on va retrouver tous nos projets de montage qu'on aura créés dans CapCut. Et juste ici, on a un gros bouton pour créer un nouveau projet. Dans le coin supérieur droit, juste ici, on peut apercevoir une roulette qui est l'icône des paramètres. Quand on clique dessus, on a différentes sections. Si je clique sur paramètres, vous voyez que j'ai les paramètres de projet, de modification, de performance et de langue. Il se peut que par exemple CapCut ait été téléchargé dans une autre langue. Par exemple en anglais. Donc pour cela, vous allez cliquer ici sur langue. Et vous allez venir ici sélectionner le français. Et cliquer sur enregistrer. Ici dans projet, on peut sélectionner l'endroit où on souhaite que nos projets soient enregistrés. Donc tous les futurs projets qu'on va créer. Donc si vous souhaitez modifier l'emplacement, vous allez cliquer ici sur l'icône du dossier. Et là par exemple, moi ça mouve mon Finder sur Mac. Mais sur Windows, ça sera presque pareil. Donc vous pouvez sélectionner l'endroit où vous souhaitez que vos projets soient enregistrés. Moi je vais venir par exemple ici dans mes documents. Et je vais créer un nouveau dossier. Et je vais écrire tuto CapCut. Je clique sur créer et sur ouvrir. Et donc là on voit qu'il m'a bien modifié l'emplacement de mon projet. Et ici vous pouvez sélectionner si vous souhaitez par exemple supprimer les fichiers de cache ou non. Et au bout de combien de jours. Ensuite dans modifier ici, on peut sélectionner la durée d'une image. Donc une image c'est quand par exemple avec nos flèches de clavier, on va avancer ou reculer. Et donc si par exemple vous avancez avec votre flèche de 10 images, vous allez être beaucoup moins précis que si vous avancez d'une image. Donc ici sachez que vous pouvez très bien modifier ici, on va dire, la précision que vous aurez dans votre timeline avec vos flèches. Ici on va pouvoir modifier la fréquence d'image de notre projet. Donc si vous filmez par exemple votre face caméra en 25 images par seconde, c'est très important que vous sélectionnez ici 25 images par seconde. Il faudra vraiment faire correspondre les réglages de votre vidéo à votre projet. Ici dans performance, vous allez pouvoir activer le mode proxy si vous avez par exemple des fichiers très volumineux ou que votre ordinateur n'est pas très performant. Cela vous permettra de modifier plus facilement vos rushs. Donc les proxys sont en fait des copies de vos rushs qui sont beaucoup moins lourdes. Et qui vous permettent donc de les éditer beaucoup plus facilement dans votre logiciel de montage. Et donc ici on va pouvoir sélectionner où est-ce qu'on souhaite que nos proxys soient enregistrés. Une fois que vous avez modifié tous vos petits paramètres ici, on clique sur enregistrer pour que ce soit bien pris en compte par CapCut. Et maintenant on peut enfin cliquer sur nouveau projet. Je vais donc vous faire un tour d'horizon de l'interface de montage de CapCut. Ici dans médias, on va pouvoir importer tous les médias que l'on va utiliser dans notre montage. Juste à côté on aura les sons, les textes et plein d'autres petites choses dans cette barre. Quand on cliquera ici sur un média, par exemple mon face caméra, et bien je pourrais le prévisualiser ici dans ma fenêtre qui s'appelle lecteur. Et peu importe ce qui apparaîtrait ici, j'aurai tous les détails de cet élément qui se trouveront juste ici dans la fenêtre de droite qui s'appelle détail. Ensuite une fois que j'aurai importé mes médias ici dans ma timeline qui se trouve juste ici, je pourrais les prévisualiser également dans la fenêtre lecteur. Et quand je cliquerai sur l'un des éléments présents dans la timeline, et bien juste ici dans cet onglet, je pourrais modifier la position, l'échelle, l'opacité et plein d'autres choses. Si jamais vous avez besoin de modifier les paramètres de votre projet, donc par exemple la fréquence d'image, admettons, et bien vous allez pouvoir cliquer ici dans modifier, et là vous avez accès à tous les détails de votre projet. Vous avez son emplacement, le nom, la taille de votre projet, donc par exemple si c'est du 16 neuvième, du 4 tiers, ainsi que la fréquence d'image et l'espace colorimétrique. Donc si par exemple au lieu de monter une vidéo YouTube au format 16 neuvième, vous souhaitez monter un réel, par exemple en format 9 16ième, et bien c'est ici que vous pourrez le modifier. Moi ici je vais monter une vidéo YouTube, donc je laisse en 16 neuvième. Et on n'oublie pas de cliquer sur enregistrer pour que ce soit bien pris en compte. Tout à l'heure je vous parlais de la timeline, c'est dans cette fenêtre-ci que l'on va apporter toutes les modifications à nos rushs. Ici nous avons une barre d'outils que l'on verra plus tard dans le tutoriel, on a également le bouton annuler ou le bouton rétablir, donc pour annuler par exemple une modification que l'on aurait fait, ou bien pour la rétablir. Et ici on a plusieurs modes de souris, donc sélectionner, diviser, etc. que l'on verra également un peu plus tard. Avant de passer à la suite, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu si vous aimez ce genre de tutoriel. Maintenant il est temps d'importer nos rushs. Pour cela vous avez deux possibilités, soit vous cliquez ici sur le bouton importer, puis vous allez chercher vos rushs dans votre ordinateur, ou bien vous allez réduire votre fenêtre, ouvrir par exemple le Finder sur Mac ou votre explorateur pour les Windows, prendre votre rush et le glisser ici dans la fenêtre média. Donc vous voyez que si je clique ici sur mon rush, il apparaît ici dans la fenêtre de prévisualisation. Je prends donc mon rush et je le glisse dans ma timeline pour commencer à l'éditer. Et vous voyez qu'automatiquement, je vois ce qui se passe dans ma timeline ici dans la fenêtre du lecteur. En cliquant sur le bouton ici, je peux faire play, et mettre en pause. Donc cette piste vidéo ici sera notre piste vidéo principale dans notre timeline. Comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez modifier le format de votre projet. Si par exemple vous vous rendez compte que finalement vous souhaitez monter un réel, et bien vous pouvez également y avoir accès juste ici, en cliquant ici sur cette icône, et en venant sélectionner par exemple 9 16e. A tout moment, vous pourrez revenir en arrière, et repasser par exemple à du 16 9e. Ici nous avons 3 barres, et quand on clique dessus, on peut avoir accès aux oscilloscopes. Donc ça, ça va être pour l'étalonnage de votre vidéo. Vous allez pouvoir réduire la qualité de la prévisualisation ici dans la fenêtre, ce qui vous permettra d'avoir plus de fluidité dans la lecture de votre montage. Et ici dans exporter le cas de fixe, c'est par exemple si vous souhaitez prendre en photo ici ce qui se passe dans le lecteur, pour par exemple l'ajouter à votre montage. Pour le moment, je vais laisser comme ça. Ça y est, nous sommes enfin prêts à apporter les modifications à notre rush. C'est ce qu'on appelle le dérush. C'est l'étape où on va supprimer toutes les erreurs, les hésitations et les respirations qui traînent un peu partout dans notre face caméra. Pour cela, je vais mettre par exemple tout au début de ma timeline. Juste ici à droite, je peux zoomer et dézoomer dans ma timeline, pour être plus ou moins précis. Donc là, je vais zoomer dedans. Et juste ici sous mon rush, on voit que j'ai des ondes audio, qui reflètent ce qui se passe au niveau de l'audio dans la vidéo du face caméra. Donc par exemple, tout ici, je vois qu'il ne se passe rien, et je vois qu'ici, Thibaut commence réellement à parler. Donc je peux prendre par exemple la poignée de gauche, et venir la ramener jusqu'à ce que Thibaut commence à parler. Et quand je lâche, on voit qu'il m'a retiré toute cette partie-là, et que là, Thibaut commence directement à parler. On peut faire également la même chose à la toute fin de la vidéo. Je vois qu'il s'arrête de parler réellement à peu près ici. Eh bien, je vais prendre le bord droit, et le ramener vers la gauche. Et là, toute la fin de la vidéo a été supprimée. Donc ça, ça va être pour retirer les bords extérieurs de notre vidéo. Mais si par exemple, ici, là, je souhaite retirer ce moment où il y a du silence, je peux venir ici, là où il y a de mes outils, prendre l'outil divisé, placer une coupe ici, placer une coupe là, reprendre l'outil sélectionné, sélectionner ce morceau-ci, et appuyer sur la touche supprimée de mon clavier. Et là, on voit qu'il m'a bien supprimé le moment de silence. Sinon, une autre façon de faire, c'est que je peux prendre de nouveau l'outil divisé, faire une coupe ici, je vais venir prendre ici mon outil sélectionné, et quand je prends le bord gauche, je peux venir directement tout supprimer, ce qu'il y avait comme silence. C'est ce qui vous permettra de faire un montage ultra rapidement, puisque vous pouvez voir également ici qu'à côté de chaque outil, on a le raccourci clavier qui correspond. Donc quand vous appuierez sur A, vous prendrez l'outil sélectionné, et quand vous appuierez sur B, vous prendrez l'outil divisé. Donc vous pourrez passer très rapidement de l'un à l'autre. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à passer en revue tout votre face caméra pour faire ça tout le long. Ainsi, vous pourrez supprimer tout ce qui est indésirable dans votre vidéo. Il est également possible de modifier la chronologie de The Rush, donc pour cela, vous le prenez et vous le placez juste devant, et vous voyez qu'automatiquement, ça change l'ordre. Voilà, nous avons désormais une vidéo qui ne contient plus rien d'indésirable. Il est maintenant temps de la pomper avec les B-rolls. Les B-rolls sont en fait tout ce que vous allez pouvoir ajouter dans votre vidéo pour illustrer vos propos. C'est vraiment très important pour dynamiser l'œil du spectateur et ne pas le perdre. Pour cela, on va se rendre de nouveau dans notre fenêtre Média et on va venir importer nos B-rolls. Je vais les sélectionner et les glisser ici dans ma fenêtre Média. Je vais prendre par exemple celui-ci et le glisser juste au-dessus de mon face caméra. C'est très important de le mettre sur une piste vidéo au-dessus de votre face caméra. Comme ça, vous aurez toujours accès à votre face caméra au cas où vous aurez besoin d'y apporter des modifications. Donc ici, on a une deuxième piste vidéo qui va apparaître et qui va nous servir à placer tous nos B-rolls. Donc de nouveau, si vous souhaitez modifier la durée de votre B-rolls, vous pouvez utiliser les poignées de gauche et de droite pour modifier la durée. Ou bien également l'outil diviser, si par exemple vous souhaitez enlever un morceau entre les deux. Moi, je vais par exemple le réduire et le faire durer comme ceci. Donc là, on voit qu'on a notre face caméra et que là, on passe à notre B-rolls et qu'ensuite, on retourne à notre face caméra. Comme vous pouvez le voir, en fait, dans la timeline, la piste vidéo la plus haute, c'est celle qui est prioritaire et donc celle qui sera toujours la plus visible. Et donc, on peut faire ça tout le long de notre vidéo pour ajouter vraiment beaucoup de dynamisme. Si à un moment, vous souhaitez revoir votre face caméra à ce moment-ci, vous pouvez ici cacher la piste, c'est-à-dire que tous vos B-rolls ne seront plus visibles, la piste sera masquée. Ou bien, vous pouvez la verrouiller, comme ça, il est impossible que vos B-rolls changent d'endroit. Et ici, vous pouvez également désactiver le son de vos B-rolls. C'est ce que je vous conseille de faire pour pas que ça vienne interférer avec votre voix. Si vous souhaitez en découvrir plus sur l'importance des B-rolls et découvrir d'autres astuces comme celle-ci, j'ai fait une vidéo sur le sujet disponible juste ici. Ça y est, on en a fini avec les B-rolls et on va pouvoir ajouter des textes sur notre vidéo. Pour cela, on va se rendre ici dans l'onglet texte. Ici, on a par exemple un modèle par défaut qui a un texte très simple, mais vous pouvez voir qu'on a plein de modèles prédéfinis qui sont vraiment super jolis et en plus qui sont animés. En passant là, sous YouTube, on peut prévisualiser le texte et les animations. Et vous avez également par exemple des appels à action comme ici par exemple un bouton pour s'abonner. Une fois que vous en avez trouvé un qui vous plaît, on peut le prendre et le glisser ici sur une nouvelle piste vidéo. Vous voyez qu'on a une troisième piste vidéo qui vient d'apparaître et qui est uniquement dédiée au texte. De nouveau, je peux modifier la durée de mon texte avec les poignets de droite et de gauche. En le prenant ici, je peux venir le faire glisser pour modifier sa position et je peux prendre les bords extérieurs pour réduire sa taille. Je pouvais également le faire ici dans l'onglet droite. Vous voyez ici, je peux modifier l'échelle et la position. Toujours dans le panneau droite ici, je peux modifier ce qui est écrit. Donc par exemple, je vais écrire ça en français. Je peux modifier la police d'écriture. Je peux mettre en gras, en souligné, en italique et également changer la couleur de l'écriture. Moi ici, je vais le laisser en blanc et on a plein d'autres petits paramètres comme ça à modifier. Et voici ce que ça nous donne par exemple avec un petit bouton s'abonner qui est très sympa. Je peux mettre par exemple un texte simple au tout début de ma vidéo. Je vais prendre par exemple celui-ci, le faire durer un peu plus longtemps. Je peux modifier le texte ici ou bien cliquer ici pour le modifier. Et ici dans animation, je peux par exemple ajouter une animation d'intro. Vous pouvez voir qu'il y en a vraiment beaucoup. Je vais garder celle-ci par exemple et en sortie, je vais mettre celle-ci. Ici, vous allez voir que quand je prends mon rush, eh bien j'ai mon texte qui suit avec. Eh bien ça, on peut le modifier ici. Vous pouvez désactiver par exemple l'aimant de piste. C'est-à-dire que quand vous supprimez par exemple ce morceau de rush, eh bien la suite vient se coller juste ici. Donc ça, vous pouvez le désactiver. Mais moi personnellement, je le laisse activer car je trouve ça très pratique. Ensuite ici, on a l'alignement automatique. Donc c'est pour par exemple aligner automatiquement par exemple mon B-roll ici avec ma coupe ici. Donc vous voyez, il faut que je force pour vraiment passer de l'autre côté. Et sinon ici, on peut désactiver le lien. Donc ça, c'est ce que je vous disais avec le texte. C'est-à-dire que là, je peux prendre uniquement mon face caméra et mon texte ne suivra pas. Ça y est, notre vidéo commence vraiment à être dynamique. Mais il nous reste encore quelques effets et transitions pour avoir un résultat meilleur. Ici, on peut cliquer sur l'icône Effets. Donc là, vous aurez accès à un large catalogue d'effets à ajouter à votre vidéo. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez prévisualiser ce que ça va rendre sur votre face caméra avant de l'ajouter. Donc ça, ça sera vraiment à vous de tester et de voir qu'est-ce que vous souhaitez ajouter dans votre vidéo. Donc pour l'ajouter à l'une des vidéos que vous avez dans votre timeline, il vous suffit juste de le prendre et de le glisser sur la vidéo en question. Et ici, dans Vidéos, à droite, dans Basics, vous pouvez par exemple cocher l'option pour stabiliser votre vidéo si par exemple vous avez filmé quelque chose à la main et que ça tremble un peu. Vous avez également une option pour améliorer l'image, réduire le bruit et plein d'autres choses que je vous laisserai aller voir. Et ici, dans Vitesse, vous avez la possibilité d'accélérer ou de ralentir votre vidéo. Vous pouvez ajouter des animations d'entrée comme on l'a vu tout à l'heure avec le texte. Et de sortie, c'est exactement le même principe. Ce qui peut être également intéressant, c'est d'ajouter des transitions. Donc on les retrouve juste ici. De nouveau, quand on passe dessus, on peut les prévisualiser et quand on clique dessus, on peut voir ce que ça va donner dans notre vidéo. Alors personnellement, je ne vous conseille pas d'en mettre à chaque coupe, mais de temps en temps, pour marquer un chapitre, ça peut être très sympa. Si vous aimez par exemple celle-ci, il vous suffit juste de la prendre et de la glisser sur une coupe. Avec les poignées de droite et de gauche, on peut modifier la durée. Et voilà ce que ça nous donne par exemple. Donc je vous laisserai aller voir un petit peu tout ça pour voir qu'est-ce qui correspond le mieux à votre vidéo et à votre style. Une autre chose qui est tout aussi importante, c'est d'ajouter de l'audio à votre vidéo. Ici, dans son, on a tout un tas de musiques qui sont proposées par CapCut. Le seul inconvénient, c'est que ces musiques-là sont protégées par des droits d'auteur. Donc si vous souhaitez par exemple publier votre vidéo sur YouTube, faites attention, car il se pourrait que votre vidéo soit bloquée. C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser votre propre musique que vous allez télécharger sur des sites tels que Envato Elements, Artlist, etc. Ainsi, vous aurez une licence qui vous donnera l'autorisation d'utiliser cette musique sur YouTube et sur les réseaux sociaux par exemple. Donc si vous souhaitez importer votre propre musique, vous allez cliquer sur Média, aller la chercher dans votre ordinateur et la faire glisser. Je la trouve juste ici, je peux la prendre et la glisser sous mon face caméra. Et donc là, on a une première piste audio qui vient d'apparaître. De nouveau, je peux couper le début et la fin à l'aide des poignées de droite et de gauche. À l'aide de la petite barre ici, je peux diminuer ou augmenter le volume. En plus, vous voyez que quand le volume est trop fort, eh bien, on voit que ça devient rouge. Donc ça, c'est un très bon indicateur. En général, si vous ajoutez la musique derrière un face caméra, je vous conseille de la mettre assez basse. Sinon, vous pouvez également modifier le volume ici dans le panneau de droite. En général, pour ce genre de vidéo, je la place à faire moins 30 dB. Comme ça, la voix restera bien lisible et on entendra la musique légèrement derrière. Ensuite, pour nous aider à mieux régler le volume, on peut cliquer juste ici et là, on voit qu'on a deux barres audio qui viennent d'apparaître. Et là, je peux voir à quel volume se trouvent les voix de Thibaut. L'important, c'est que ça n'aille jamais dans le rouge. On peut faire exactement la même chose sur notre Rush, donc soit en modifiant la barre ici, soit en allant ici dans son et en modifiant directement le volume à l'aide du curseur. Ici, par exemple, vous pouvez voir qu'on peut ajouter un fondu au début, normaliser l'intensité sonore, améliorer la voix, réduire le bruit. Enfin, vous voyez, il y a plein de paramètres pour améliorer l'audio. Tout ça intégré directement dans CapCut. Une autre étape qui est tout aussi importante, c'est l'ajustement des couleurs. Vous avez la possibilité d'ajouter des filtres comme sur Instagram, par exemple. Pour cela, et voir ce que ça donne directement sur votre face caméra. C'est exactement le même principe qu'avec les effets et les transitions. Peut-être que dans cela, vous trouverez un style qui vous plaira et vous n'aurez pas besoin de le faire manuellement. Une fois que vous en avez trouvé un qui vous plaît, il vous suffit de le prendre et de le glisser sur votre face caméra. Rien ne vous empêche ici dans Ajustement de venir apporter d'autres modifications, donc modifier la température, la tonalité, la saturation et tous les différents paramètres d'étalonnage qui se trouvent dans CapCut. Si vous souhaitez l'ajouter tout au long de votre montage, vous pouvez prendre le filtre, et le placer ici sur une piste vidéo à lui tout seul. Vous pouvez le faire durer tout le long de votre vidéo et comme ça, vous n'aurez pas besoin de l'appliquer à chaque petit morceau de rouge dans votre montage. Vous pouvez également modifier son intensité pour qu'il soit plus ou moins présent. Sinon, on peut également faire l'étalonnage de votre vidéo avec les oscilloscopes, donc on peut les activer et cela vous aidera à mieux étalonner votre vidéo. Pour finir, nous allons voir comment ajouter des sous-titres à notre vidéo. Cela vous sera sûrement très utile, surtout si vous montez beaucoup de vidéos à destination des réseaux sociaux. Les sous-titres sont devenus vraiment quasi obligatoires pour ce genre de vidéos. Pour cela, on va se rendre dans texte et on va cliquer sur sous-titres. On peut ici modifier la langue. Ici, moi, je vais mettre du français et je vais cliquer sur créer. Donc là, CapCut est en train de transcrire notre vidéo pour nous créer les sous-titres. Et une fois que c'est fait, on voit qu'ils apparaissent ici dans une piste vidéo dédiée. En cliquant dessus, vous pouvez ici apporter des modifications si jamais il y a des fautes d'orthographe, mais pour le coup, je n'en ai jamais vu avec CapCut. Vous pouvez également modifier la police d'écriture. Ce qui est très important, c'est de bien cocher cette classe « Appliquer à tout ». Sinon, vous allez devoir faire ces modifications-là sur tous les sous-titres que CapCut vous aura créés et je peux vous dire que ça va être très très long. Je peux par exemple modifier sa couleur. Moi ici, je vais laisser en blanc pour qu'il soit plus ou moins grand. Leur position. Vous pouvez ajouter un contour. Par exemple, on peut mettre un contour violet. On peut augmenter l'épaisseur du contour, comme ceci par exemple. Ajouter un arrière-plan et modifier la couleur. Vous voyez, il y a vraiment plein de paramètres pour personnaliser vos sous-titres. Et comme je vous le disais, vous voyez que ça s'applique à tous les sous-titres de votre vidéo. Et donc, c'est possible de faire ça dans du 16 neuvième et d'ensuite passer à du 9 seizième pour les réseaux sociaux. Il vous suffira juste de modifier l'échelle de votre vidéo pour qu'elle prenne tout le cadre. Comme ceci par exemple. Et donc là, vous aurez votre réel Instagram qui sera par exemple déjà prêt à être publié. D'ailleurs, Olivier vous a concocté un tutoriel ultra complet pour apprendre à faire des réels de qualité. Le lien est juste ici. Ça y est, on a enfin terminé le montage de notre vidéo et il est temps de l'exporter. On va pouvoir cliquer ici sur le bouton exporter en bas droite. Et ici, vous allez pouvoir modifier les paramètres si besoin. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur exporter. Si jamais vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à aller voir celui que j'ai fait pour CapCut sur téléphone. Il est disponible juste ici. Je suis sûre qu'il vous sera très utile. A bientôt, ciao !